D'abord, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations et je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport Mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. Ce ne sont pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent. Ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Ensuite, je dirais aussi que justice doit être faite pour toutes les victimes, toutes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce qu'à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation. Donc, il faut se mettre au service de la justice. Et si ces gens qu'ils défendent sont innocents, la justice les innocentera. Quant à nous, à moi particulièrement, je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays. Parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique, qui est une honte de vivre en se regardant en chien de faïence avec ses voisins. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale. Enfin, peu importe, l'essentiel est de sortir de ce cycle infernal et d'aller sur le développement et les bonnes relations entre nos pays.